Musique Soyez bénis chers frères, aujourd'hui nous sommes le 18 août 2024, la 4ème journée de vacances en crise au groupe scolaire Le Pédagogue. Nous avons adoré Dieu et nous avons reçu la vie du pasteur, du missionnaire Denis Tala, de la région spirituelle du Bélier. Nous avons recueilli la vie de certains participants. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce ministère rendu à vacances en crise parce que vraiment c'est une grande bénédiction. Avoir des enfants qu'on entretient pour les aider à mieux saisir Christ, c'est une grande bénédiction. Donc quand je viens parmi les enfants, il y a beaucoup d'espoir avec les enfants. Les enfants sont merveilleux, tel que nous avons compris par rapport à l'exhortation et par rapport à tout ce que Jésus dit. Bâtir les enfants en crise, c'est une grande richesse. Bâtir les enfants qui ont cru en Jésus et qui grandissent en Jésus, c'est une grande richesse. Donc on a dit que les ministres aux enfants sont des personnes que nous devons beaucoup encourager parce qu'ils font un travail excellent. Ils font un travail excellent. Le fait qu'ils soient en train de se donner, passer le temps avec les enfants, les exhorter, ça nous donne vraiment beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir. Donc je me dis que nous devons tout faire pour encourager vraiment le ministère aux enfants. Le ministère aux enfants est un ministère de demain, est un ministère de l'avenir, c'est un ministère de l'avenir, c'est un ministère qui garantit le succès de l'église de demain. C'est vrai, nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui. Demain, ce sont ces enfants qui vont vraiment communiquer ces choses et amener notre but à l'achèvement. Donc j'apprécie beaucoup le ministère aux enfants et je pense que nous devons beaucoup investir dans le ministère aux enfants. Je suis la soeur Gédorine et je professe des disciples, la soeur Gracène Migné et Kouche-Tchat-Counté. Aujourd'hui, j'ai participé à la rencontre avec le pasteur Tala. Nous avons parlé, nous avons lu dans le livre de Marc 10, verset 13 à 15. Et le passage parlait des enfants qui venaient à Dieu, à Jésus, pardon, des enfants qui venaient à Jésus. Et j'ai compris qu'on devait mettre les enfants en tour, que ce soit à l'intercession, avec des WC, ces mœurs. On doit impliquer les enfants dans tout ce que nous faisons pour que les enfants grandissent avec ce qu'ils apprennent. Amen. Lorsqu'ils disaient dans le livre de Marc, ils disaient que le Seigneur demande de laisser venir à lui les petits-enfants parce qu'il aime les enfants. Effectivement, cette parlait m'a beaucoup touché parce que c'est vrai, le Seigneur aime les enfants. Et nous avons travaillé sur la réportance. Et dans les années passées, nous avons travaillé avec les enfants. Mais assez d'enfants n'étaient pas vrais. Et cette année-là, le Seigneur a permis que les enfants puissent reconnaître tous les pécheurs qu'ils ont commis. Le Seigneur a exposé le cœur de chaque enfant. Et je constate que Dieu a vraiment aimé les enfants. Dieu a un grand amour pour les enfants. Et jusqu'au premier jour de ce camp jusqu'au aujourd'hui, je constate exactement et je constate effectivement l'amour de Dieu, infini et grand pour nos enfants. Que son nom soit infiniment béni et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la Sainte Eumel Nelly Généviève, je suis la professeure des disciples Maman Colette Meigné. Je suis de la région de Maraoui, précisément à Boisflé. Et vraiment, j'ai été touchée par ce message. Le pasteur Tala nous a exhorté dans le livre de Marc X, où il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Vraiment, à travers le message, vraiment, le message m'a béni. En tant que ministre aux enfants, nous devons avoir un cœur simple. Nous devons avoir le cœur des enfants. Nous devons avoir un cœur simple. Car les enfants, ils ont un cœur simple, un cœur qui pardonne facilement. Donc c'est ce cœur-là que nous devons avoir pour entrer au ciel. Nous devons avoir un cœur simple, un cœur qui pardonne. Nous devons prendre les enfants au sérieux. Nous ne devons pas négliger ce ministère. Car les enfants représentent, les enfants sont les dirigeants de demain. C'est eux qui vont représenter l'œuvre. Donc nous devons les prendre au sérieux. Et garder le trésor qu'ils ont reçu. Grandis avec ce trésor. Je suis le frère au Boulon Ezra, Jean-Marc. Mon frère est d'ici, je suis le frère croissant ce matin. Je viens de la zone spirituelle dernièrement. Moi, c'est lui qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'exaltation. J'ai compris que Dieu continue moi pour faire avancer son ministère. Et après ça, j'ai décidé d'avoir un cœur humble et un cœur bon pour faire avancer son ministère. Amen. Je suis la sainte-gresse en chère que c'est fait. Je vous présente ici M.Rachel. Je lui ai dit merci à Dieu pour le passé, car la Luc a prêché. Il a dit, nous les enfants, nous sommes bénis et nous devons protéger nos bénédictions. Et je dois protéger ma bénédiction. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTVC, la chaîne de la Bible.